salut les amis salut tout le monde nouvelle vidéo donc petite balade qu'on va faire avec Django je vais vous montrer quelques petits coins à côté de vers chez moi c'est vachement sympa vous allez bien kiffer et on fera peut-être un peu de fitness en même temps ici pour garder la forme et garder le moral donc aujourd'hui j'ai Django avec moi et pareil vers chez moi il y a aussi des rails il faut savoir que ça fait une distance jusqu'à paris ça part de sens ça arrive dans le Loiret jusqu'à Montergy ça va direction de paris regardez ça c'est pas sympa alors ancienne gare de Courtenay dans le 45 voilà à quoi ça ressemble c'est muret c'est con putain c'est une petite ville qui aurait bien besoin d'une gare et elle a utilisé que pour des rassemblements de véhicules anciens tous les dimanches du mois on va voir un petit peu à quoi ça ressemble je vais vous montrer en vidéo ça ressemble à ça quoi allez c'est parti parcours d'agilité saute tu reviens saute tu es au pied pas mal ça passe en dessous voilà tac je récupère t'en go t'es au dépêchant intervention attention c'est bien ça essaye de monter là dessus monte 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 oui et bien Vas-y, vas-y, avance, 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 c'est pas mal ça, ouais. Sous-titrage ST' 501 ... Bon, là, j'ai pris Aya pour faire une petite balade. On va s'arrêter sur un petit spot. J'y suis déjà allé une fois, mais c'est pour vous montrer un peu. C'est une continuité des rails, en fait, qui est vachement sympa. On est carrément sur un pont qui a bien Aya. C'est vachement, vachement sympa. Non, c'est sûr, il ne faut pas avoir trop de vertige. Je vous montre doucement. Il y a de l'eau, là, on le voit un petit peu. Voilà. Là, il y a de l'eau. Donc, c'est pas énorme, mais c'est une continuité. Ensuite, je sais que plus loin, il y a un pont. On pourrait peut-être aller le voir ensemble. Donc là, on est avec Aya. On a décidé... Aya, ta place ! Ta place, tout de suite ! On a décidé de vous montrer, je voulais vous montrer la continuité des rails. Bon, ça va super loin, ça va super loin. Et il y a des endroits comme ça, sous des ponts, où les rails sont encore très bien entretenus. Donc, voilà. Rien de spectaculaire, mais pour ceux qui aiment bien les endroits un peu comme ça, c'est vachement sympa. Ça serait encore plus sympa si on me montrait là-haut. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, 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 on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Yep. Les amis, par contre, ce qui serait bien maintenant, on est carrément au-dessus de l'autoroute, là. Oh, vous verrez les vibrations. On va descendre. Allez, c'est parti. Allez, on descend doucement, 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 doucement. Oh, allez, les amis, un pouce bleu, un pouce bleu. Alors, les amis, petit spot. Bon, vu la boue, je pense qu'on est d'accord. Je me suis arrêté là-bas, il y avait encore un peu de cailloux. Mais par contre, le petit spot, c'est un petit spot que je connais. Il n'est pas très loin de chez moi. Je voulais vous le faire découvrir. Habituellement, je le prends directement dans l'eau. Je passe même avec la voiture, avec dans l'eau. Mais là, je n'ai pas confiance, étant donné la boue, tout ça. À mon avis, je pense qu'on ne va pas y aller. Je n'ai pas envie, en fait, de ne pas pouvoir récupérer au bout la boue. Donc là, on a comme une petite chapelle, enfin minuscule. Il y a un super pont là. Regardez-moi ça comme c'est joli. Écoutez ça. Alors voilà, ça donne ça. Bon, la petite chapelle, c'est vraiment pas très grand. Je pense qu'à mon avis, les gens devaient s'y recueillir. Mais on va regarder ça. On va regarder l'intérieur, mais ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas très grand. Ça doit faire 2-3 mètres carrés, même pas. Donc voilà, pour la petite balade, ce petit spot sympa. Ce qui n'était pas prévu, de toute façon, avec moi, jamais rien n'est prévu. Et c'est ce que je kiffe, en fait. J'adore l'imprévu. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je vais voir si on peut voir 2-3 spots en même temps, parce que j'ai encore envie de me balader, il fait beau. Je vais voir si je ne peux pas aller dans un étang. et faire quelques petites photos et vidéos. Mettez un petit pouce bleu, une vidéo. Là, aujourd'hui, ça concerne les chiens, l'agility, la sécu, ma voiture de personnel. Et surtout, des beaux petits coins comme ça, magnifiques. Non loin de chez moi, ce qui fait que c'est encore mieux. Et dès qu'on pourra, on essaiera vraiment de faire des choses encore mieux. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, au nouveau petit spot, décidément, je vous en fais découvrir le plus possible. Je vais laisser la voiture ici, voilà. Et j'ai fait avec les moyens du bord. J'avais oublié une laisse pour Raya. J'ai pris ma ceinture, le pantalon. Et ça fait très bien l'affaire aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours un chien qui est plus dominant que l'autre. Un chien qui est meneur. Et le meneur, c'est plutôt Django. Donc, en plus, il a plus de laisse. Donc, du coup, comme c'est le mâle, et à droite, la femée. Du coup, ça va être compliqué. Mais je peux vous garantir qu'en cas de secours, ça peut dépanner. On y va. On avance. Vous voyez ? Vous voyez ? Le meneur. La laisse est un petit peu plus grande. Mais quoi qu'il arrive, c'est le mâle. Il va tirer plus. Bon. Aya est quand même très dominante. Mais il cherche toujours. Et puis, il n'a pas le même poids. Donc, du coup, c'est quand même assez compliqué à tirer. Mettez un petit pouce bleu pour le biceps. Alors, les amis. Petit spot. Vraiment de ouf. Ne vous inquiétez pas, les chiens sont bien attachés. Je vous montre gentiment, tout doucement. Parce qu'il faut vraiment que vous kiffiez. Il y a une petite cascade là-bas. Bon. Là, après, c'est des champs. Ça ne vaut rien. Et là, le petit pont. Juste en dessous de l'autoroute. C'est assez sympa aussi. C'est le petit spot. On va prendre un petit apéro ici, entre nous. Voilà, les abonnés. Petite cascade. On est en direct live. Ça coule à flot. Le petit son rafraîchissant et relaxant. On kiffe vénère. Alors, c'est le petit apéro, tant attendu, des chiens. Ils n'en peuvent plus, là. Ils ont fait du sport, agility. Ils sont dans un cadre de nature incroyable. Mais il y a le respect. Alors, on attend. Allez. Voilà. Tant qu'il n'y a pas le signal, c'est le respect, ça. Les amis, ça m'intrigue d'aller voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. C'est de l'eau, c'est des cailloux, mais c'est en dessous de l'autoroute. J'aime bien les tunnels. Et à chaque fois, ça me fait penser un peu à The Walking Dead. Donc, on y va. On y va. Ça coule à flot. Ce n'est pas très profond, mais je n'ai pas envie d'être trempé. Je n'ai pas pris mes bottes. Ah oui. Ça résonne. Allez, on y va. Petit point sur retour, ça donne ça. On ne voit pas bien. Ça résonne. Ça résonne. Là, je le traverse ou pas ? Je le saute ou pas ? Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai traversé. Oh, petite gamelle. Ne vous inquiétez pas, je suis encore vivant. Petit endroit vachement sympa. Une espèce de barrage ou je ne sais pas trop ce que c'est. Un endroit pour pouvoir passer de l'autre côté. Je ne le tenterai pas, par contre. C'est sympa aussi. On en voit sans arrêt de nouvelles choses. Incroyable. Il y a des pierres qui étaient formées. Peut-être une ancienne maison. Il y a tellement de maisons qui ne sont plus habitées dans le coin. Ah, c'est vachement sympa. Voilà. Ça, c'est du chien qui est obéi. Dernier spot, les amis. On va essayer d'aller voir un étang que je connais. Bon, il est privé, mais ça passe. Les gens sont sympas. On va y aller. On rejoint la voiture. Un petit coin forestier. Vraiment mignon comme tout. Vous inquiétez pas, je regarde la route en même temps. Je ne fais pas une longue vidéo. On va au prochain spot qui sera le dernier qui est à proximité de l'autoroute A6. Là, vous allez kiffer. On va se poser. Ça va être super. Franchement, je suis pressé d'y aller parce que c'est un des endroits. Je suis allé deux fois et c'est un des meilleurs spots. Donc, à tout de suite. Kiffez bien et je kiffe trop aussi. Voilà. Voilà les amis, les frérots, la famille. Sous-titrage ST' 501 Dernier spot. On est arrivé à un endroit paradisiaque. Pas très franchissable en voiture donc je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas trop me la jouer pour m'embourber la gueule. En clair, ça donne ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Je vais vous montrer le spot principal du lieu. Alors là, on a des ruches, par exemple. Beaucoup de ruches sur le spot. Donc, on ne va pas les déranger. On va les laisser. On se retrouve au point principal. Voilà. Après un putain de sentiers incroyablement horrible d'épines. Bordel. On arrive à la cabane. Une des cabanes où j'étais une fois ou deux. Un spot, mais magnifique. Donc, pareil. Il y a quelques ruches ici. Mais surtout, une vue incroyable. Il y a plusieurs cabanes en pêche là-bas. Mais bon, là, il n'y a personne. Les amis, on n'est pas bien là, franchement. Le soleil me tape dans les yeux, mais vitamine D. Soleil. On est en plein hiver, normalement. Je kiffe. Voilà. Voilà, les amis. La vidéo, elle est terminée. J'espère que vous avez bien kiffé. Mettez un petit pouce bleu. Petit commentaire. Et abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. J'ai de plus en plus d'abonnés. Voilà. Je ne suis pas forcément connu. Mais en attendant, ça m'a pris quand même une bonne journée. J'ai bien kiffé. Je suis bien sorti. Les chiens, ils ont kiffé aussi. J'ai grave fait du sport. Moi, qui avais un petit problème de santé. Du coup, je me remets au sport. Si ça peut remotiver aussi d'autres. Je suis camping-cariste. Je suis sportif. Je suis dans la sécu avec les chiens. Je suis en ancien militaire. Voilà. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et kiffez. Et les prochaines vidéos seront de mieux en mieux. Les cadrages aussi. Les musiques. Le logiciel. Je ne l'ai pas trop encore en main. Mais ça viendra. Ça va devenir de mieux en mieux. Kiffez. Pouce bleu. Commentaire. Allez, ciao la famille. Ciao, ciao. Bonne fête de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada